Hey c'est Tricky et aujourd'hui je viens squatter sur la chaîne du potos MrKev Salut tout le monde, donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour cette vidéo et on revient pour un challenge ou tag que j'ai vu, c'était sur la chaîne de Lily il y a quelques temps de ça déjà et c'est le Pictionary Book Tag il me semble donc pour vous expliquer un petit peu le principe on va simplement dessiner en fait des romans enfin on va essayer en tout cas pour faire deviner au coéquipier si on peut appeler ça comme ça parce qu'on n'a pas vraiment fixé de challenge ou de gage etc et donc du coup on va commencer tout de suite et tu veux commencer ou je commence ? C'était chaud pour commencer vas-y Et bah allez c'est parti J'ai une idée mais je n'ai pas choisi de plus Il faut préciser que je vais essayer de commencer parce que je ne sais pas trop dessiner en fait donc vous allez voir moi ça va être assez funky Voilà en plus il fait des détails et tout Une crème glacée ? Non Un bâton magique ? Non Ah le livre de perles de Timothée de Fambel Eh oui ! Pour ceux qui n'ont pas lu le livre il y a un rapport à un moment avec la guimauve et donc j'ai décidé, j'ai essayé de dessiner une guimauve Allez c'est parti Alors tu vas voir moi j'ai un talent mais vraiment pour ça quoi Donc je vais faire comme ça Oh putain ouais tu es trop fort J'allais t'en faire un autre et euh... J'allais te faire les épées Ah ... ah oui oui c'est prêt... pourquoi pas Voilà je l'avais prévenu je ne sais pas discussion Ah mais j'ai compris quand même Alors, j'avais des carriques, c'est un jeu des pénis, mais j'ai des pépis. Alors, j'essaye de... c'est une porte, ça c'est le chocolat, là on a compris. Et puis, il y a une histoire d'échange avec la fabrique de... Ah, chalet de chocolaterie ! Eh ben, comment ? C'est quoi ça ? Bah, le ticket d'or ! Mais j'allais pas écrire le ticket d'or dessus, ça aurait été trop simple. Alors, vous allez voir. Je prends pas toute la place, non ? Ouais, mais j'ai besoin de... D'accord. Un dinosaure. Jurassic Park. Vous m'ont perdu ? Non, je le moque pas. Le défi était bien, hein ? On va mettre des griffes, là. Un dinosaure. Donc, t'étais bien parti. Ah, c'est le personnage. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que lui est pour lui ? La bouffe. Ouais, mais vas-y ! On va y arriver comme ça, je ferai un petit peu de diner comme ça. Et la proie. Ouais, c'est la proie ! Ouais, mais enfin, ouais. Tu l'as pas lu vraiment. Ah non, j'ai pas lu la proie. Ah d'accord, c'est bon ça. Mais non, et par contre, moi j'ai eu un Jurassic Park. Enfin, c'est Tristan. Oui, oui, Michael Tristan, voilà. Alors, je vais me mettre là. Tu voulais faire quoi déjà ? J'ai déjà oublié. Avoue, ça y est. C'est toi qui va savoir, hein ? C'est Brest. Un Brest sous la cendre. Ah, trop bien. Je dessine trop bien. Et moi, c'est la honte, hein ? Mais non ! Donc, vous me tiendrez par rigueur de ma capacité de dessiner. Je suis censé plaire un Bignon Jack. Regarde, il y en a un comme ça ? Pourquoi c'est de manger ? Euh, c'est... Le feu secret ? Oui, c'est le feu secret, oui ! Mais je vois pas le rapport, en fait, avec... Mais si, mais carrément ! Tu l'as lu ? Oui, mais... Je me souviens pas de ça. Allez, c'est parti ! Ah, déjà ? Je me suis renturé dans un truc, là. Ça, c'est une planète Terre. C'est la planète Terre. La planète, c'est ça. Grosse ? Eh ben, ça se passe dans l'espace, je me souviens. Bah oui, mais après, je voulais faire, genre, tu vois, Mars avec la lumière, et voilà. Mais du coup, j'ai juste plus besoin de dessiner la Terre, et c'était bon. Bon, alors là, il faudra pas m'envoyer. Je tente quelque chose d'expériment. Oui ? Tu en veux ? Ah bon, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas. Oui, il y a de la buée sur la vitre. Voilà, c'est ça. Et ça fait, du coup, le fait que j'ai pas bien dessiné. Mais c'est un reflet, alors. Tu vois, tu vois pas, c'est vrai ? Oh, la merde. Donc ça, c'est imaginaire, ça, ça l'est pas. Ça, c'est quoi, du coup ? C'est pas imaginaire. Bah, c'est RL. Et donc, ça, c'est ? IRL. Et donc ? Tu viens de le dire. IRL ? Mais oui ! Ah ! I-R-L. Bah oui, bah, I-R, c'est IRL. Lolo. Je suis curieux, du coup, mettez-moi ça en dessous de cette vidéo. Si vous avez trouvé. Si vous avez trouvé, parce que moi, j'étais à côté de la plaque. Alors là, honnêtement, je me lance dans un truc. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais c'est pas grave. Ah, il coupe du... Il coupe quoi ? Ah, du bois. D'accord, allez. Non, non, pas du bois. Ah, du jambon. Là, c'est un boucher. Notre-Dame-de-Paris, en avant. Boucher, je suis d'accord. Là, t'as quand même pas mal d'éléments. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont trouvé. Ah ouais ? Je pense à Cassandra. Les mystères de Paris-Pen. Oui ! Ah, les bouchers qui sont... Oui, ça parle des bouchers. Night School. C'est Night School ! Yeah ! C'était une école. Alors, bon, le bâtiment, avec... D'accord. T'aurais dû en faire trois. Bah non, mais ça, c'est des profs. J'ai pas voulu faire viner le... J'ai voulu faire viner qu'il y avait des profs, avec des enfants. Après, je me suis dit, il faut que je vais faire sa salle de classe et qu'on prendra mieux que c'est une school. Là, c'est une école. Et du coup... D'accord. Alors... Alors, ça se passe sur une île déserte. Eh bien, euh... Nous, les menteurs. Oui. Mais c'est la île déserte. Bah oui. J'avais pas fini. Alors... La diffraction. Ah, divergent. Oui ! J'étais trop content de mon truc ! Donc, c'était de l'optique. C'était une loupe. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait de lumières. Et au lieu de faire des rayons qui convergent, ou de faire des fers qui divergent, et du coup, je lui ai dit, divergent. C'est bien trouvé, beaucoup. Ah bon. Un appart. Euh... Euh... Allez, ce n'est pas une émerveille. Bah oui, forcément. Bah... J'ai un peu de culture. Voyons. Un classique. Bon. Eh ben... Eh ben, on va faire. Quand t'es sûrement des plus de lumières. Avec plaisir. Oh, ça va. J'ai aimé doucement, mais sûrement. J'ai adoré le principe. Je pense que je le referai une fois. On le refera sur sa chaîne. Ouais, on le refera et on verra. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on s'est bien marré à la faire. Euh... Je pense que voilà, on la refera volontiers sur... Peut-être sur ta chaîne ou sur la chaîne de Cassandra, comme on vient de le dire. Euh... N'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez réussi à deviner nos... Nos... Nos petits dessins avant qu'on le trouve l'un et l'autre. Et puis, bah... Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, bah... A bientôt. Pour de prochaines aventures ensemble dans nos vidéos. Voilà. Pas de soucis. Et puis, bah... Il reste plus qu'à... Qu'à nous dire. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501